Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, à part qu'il fait encore 3000 degrés et que vraiment j'ai envie qu'une tempête s'abatte sur la France, et ensuite que t'as Noé qui se ramène avec son arche et qui me dise, coucou sale fils de pute, bah non, ça n'arrivera pas. Mouais, outre ça, il fallait que je vous parle d'un phénomène que beaucoup d'entre nous ont sûrement observé de très près, alors je ne parle pas des joueurs d'ossou, ni des fans de Domecano, on parle de l'animé bien sûr, mais d'un phénomène encore plus grand qui est celui du Dark Sasuke, on remonte à la source, quand les gens avaient 11 ans et regardaient Naruto sur Game 1 ou autre, et là, t'avais un personnage du nom de Sasuke Uchiwa, dernier membre de sa famille qui veut tuer son frère par vengeance, ce qui est totalement compréhensible, mais son comportement un peu moins, et donc la plupart des gens de cette génération se sont mis parfois à adopter des comportements dits de Dark Sasuke, Pour faire très simple, c'est quand la personne veut être mystérieuse, sombre, ou cache un lourd passé bourré de bonnes raisons qu'on ne connaîtra jamais, le genre très très chien à voir, et très très chien à fréquenter. En bref, c'est quelqu'un qui surjoue le comportement de Sasuke, en se donnant des airs de dépressif stylé, avec un énorme background, et donc, un peu dans le même concept que Seb, on va voir en quelques points si oui ou non, vous êtes un Dark Sasuke. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, histoire de savoir à qui ne pas parler, bref, commençons. Je viens de réaliser que je n'avais pas les leds d'allumé dès le début, est-ce que c'est si grave que ça, non, je pense pas. Est-ce que vous allez vous désabonner pour si peu, oui, peut-être, et alors? Si vous êtes ce genre de gars à écouter ce genre de musique mélodramatique quand vous êtes triste, c'est deux points, car le Dark Sasuke a besoin d'une ambiance qui le sent se fondre dans la peau du personnage. Putain de merde, la vie c'est une pute, comme ma daronne qui a pas voulu m'acheter la dernière figurine de rêve. Si vous avez une bio discord avec une citation peu importe laquelle, regardez là, je vais sur discord, là, c'est sûr que j'en trouve une. Aizen, je sais pas qui c'est, je suis comme une enclume, même abîmée, on me tape encore dessus, jusqu'à me briser. C'est trois points, là, c'est le Dark Sasuke, très facile à repérer, on peut pas se tromper. Si vous êtes du genre très impulsif, le genre qui sort, ah bah les gens problématiques comme ça, on les tue, hein? C'est deux points, car le Dark Sasuke ne se soucie pas de sa vie, ni de celle des autres. Donc, il y a une certaine aisance à ce niveau-là. Si vous êtes ce genre de sous-personne, à porter des suites à grosse capuche, qui vous cachent de fou, la vie est une pute. C'est deux points, car le Dark Sasuke se protège toujours du contact extérieur avec une énorme couche de vêtements. C'est prouvé scientifiquement, et personne ne peut contredire la science. Faites-moi confiance. Si vous êtes du genre à vous inventer des vies, style... Ouais, ben, si je suis là, en fait, c'est qu'on m'a trahi. J'ai vécu des choses horribles, que tu ne voudrais même pas vivre. C'est trois points, car sale fils de pute, t'as 15 ans, tu viens de naître, tu n'as pas vécu autant de choses, c'est pas possible. On t'a jamais trahi, c'est juste ton pote qui s'est passé à côté de toi pendant un cours, t'as pris le seum, et tu t'es senti pousser des Sharingan. Si vous êtes du genre à consommer beaucoup de vidéos gores, et de trucs atroces qu'on retrouve sur le net, c'est quatre points. Ouais, ça fait beaucoup. Parce que ouais, faire genre que vous aimez voir ce genre de vidéos pour le kiff, ça vous fait paraître soit comme des gros psychopathes, soit comme quelqu'un en manque de personnalité énorme, qui essaye de se donner un genre. Ouais. Et croyez-moi, c'est plus répandu que ce que vous pensez. C'est grave des fois. Si vous êtes ce genre de personne à mettre des photos de profil avec une ombre du rouge, ou avec un perso d'anime qui a un lourd passé, du genre ça, bah c'est deux points. Aussi, si vous avez votre pseudo avec un FC dépression, ou un FC fume la vie avant qu'elle te fume, c'est un point bonus. Parce que ouais. Si vous avez déjà présenté un exposé, ou rendu un devoir, ou vous citez un personnage d'anime, ou une citation de ce même personnage, bah déjà, niquez vos mères. Et c'est un point. Deux si c'est l'exposé, parce qu'il faut pas abuser. Si vous êtes ce genre de personne à reprocher à la société tout ce qui vous arrive, en mode c'est le système qui est nul et corrompu, et que nous sommes les moutons, bah, je le fais grave bien. La vie est foutue, David. La société a tout pris de ses citoyens. Tu dis pas ça parce que t'as pas été accepté sur Parcoursup, quand même. Non, non, pas du tout. Sale sous-fifre de la société. Pardon ? L'égalité des chances n'a en fait jamais existé. Oui, oui, ok, ok. Mais t'as eu quelles notes pour ne pas être accepté ? Deux ? Bah, tes notes. Bah, deux. C'est du coup 3 points, parce que là, on est vraiment à un stade d'honneur retour. Du coup maintenant, n'hésitez pas à faire le décompte de vos points, car désormais, on passe au classement. Si vous êtes entre 0 et 5, vous êtes une personne normale, bravo, franchement bravo, vraiment, vraiment, une personne moyennement normale, qui fait de temps en temps des folies, et veut se plonger dans les délires des autres, sans pour autant paraître comme un déviant, ce qui est tout à fait compréhensible hein. Maintenant, si vous êtes entre 5 et 10, vous êtes un Sasuke en herbe, vous avez déjà commencé à développer des comportements dark, et avez développé vos ténèbres en vous, ce qui fait que vous avez déjà un pied dans l'enfer, vous avez un background qui vous permet de faire ce que vous faites, et être fier de le faire, j'espère que vous avez suivi. Et donc, entre 10 et 15, on peut déjà dire que vous êtes une personne bizarre, peut-être même un peu dérangée, qui n'aime pas trop le contact social, ou qui traîne avec des membres de la Dark Réunion, GG si t'as la ref, en bref, vous avez déjà un plan de ce que vous allez être plus tard, mais également de ce que vous allez faire, avec le déclin de la société actuelle, vous sortez toujours habillé dans votre style, et nique sa mère ceux qui ne sont pas d'accord, puisqu'ils ne vous comprennent pas, et si vous êtes entre 15 et 18, ça y est, vous avez appris assez de choses de ce monde, pour savoir qu'il ne vaut pas vos efforts, l'amitié n'est qu'un instinct humain, qui consiste à vous faire des alliés pour mieux survivre, mais vous, vous êtes plus fort que ça, et vous en avez donc pas besoin, l'important est de savoir qui on est, et ce que l'on veut réellement, l'obscurité qui vous recouvre, ne fait que vous persuader, qu'il ne sert plus à rien de faire marche arrière, seul un évènement de grande ampleur, pourra vous faire dévier, autrement, il est grand temps de perfectionner votre maitrise de Susanoo, et enfin, si vous avez le malheur d'être entre 18 et 20, voire plus, vous êtes un mage noir, même le grand magicien sombre, ferait pâle figure devant vous, et votre expérience dans le domaine, vous ne pouvez à présent, plus vivre dans cette société qu'est la nôtre, ou peut-être, vous vous forcez à y vivre, pour accomplir de plus grands dessins, une seule chose est sûre, c'est que je vous adresserai jamais la parole, bref, j'espère que la plupart d'entre vous se situe entre 0 et 10, parce que sinon ça fait peur, vraiment c'est un concept que je fais juste pour le fun, et qui a vraiment rien à voir avec ce que je fais d'habitude, donc si ça vous a plu, et que vous voulez en voir encore d'autres comme ça, bah n'hésitez pas à me le faire savoir, en mettant un like à cette vidéo, et en vous abonnant, si c'est pas déjà fait, hein, on en profite, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501